Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment remplacer des caractères dans un texte avec PHP. Alors on va regarder un exemple, on va remplacer les lettres minuscules U par des étoiles. Par exemple si notre texte il vaut coucou, on va transformer ce texte là, on va remplacer certaines lettres, pas toutes les lettres, par exemple le C on ne va pas le toucher, le O on ne va pas le toucher, et lui c'est un U, donc c'est ce qu'on cherche à remplacer, donc on va mettre une étoile à la place. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin du texte. Alors pour faire ça, on va ouvrir un script, voilà. Alors mon script, c'est un script qui permet de parcourir un texte, on va l'exécuter une fois, avec notre texte coucou, donc PHP remplacer, voilà, ça nous parcourt notre texte. Comme on va modifier ce texte là, on va commencer par rajouter à la fin du texte un affichage. Voilà, donc là on ne fait aucune modification par deux coucous, on arrive à coucou. Alors nous, il faut qu'on fasse cette modification. Alors si on fait cette modification brutalement, en disant, voilà, je remplace directement chaque caractère par une étoile, donc je sauvegarde ça, alors ce qu'on va obtenir, ça va être assez simple, c'est que des étoiles. Donc chaque caractère, là on voit que chaque caractère est remplacé par une étoile. Mais nous, on ne veut pas faire ça pour tous les caractères, on ne veut faire ça que dans un certain cas. Donc il va falloir rajouter notre condition. Donc si, donc, mon caractère, donc le caractère que je considère à ce moment-là de ma boucle, il est égal à U, dans ce cas-là on fait une modification. Et sinon, sinon on ne fait rien, donc on n'a pas besoin de mettre de health, on sauvegarde, on va regarder ce que ça nous donne. Donc là on a, super, on a réussi à remplacer ça. Donc le U par l'étoile, le U par l'étoile. Ça marche dans un cas, donc c'est intéressant de faire un test dans un second cas. On va regarder, par exemple, on va dire, salut et coucou. Et on va regarder si ça fonctionne bien, dans un autre contexte, on ne sait jamais. Et donc ça fonctionne bien, le texte est bien parcouru en entier, on change bien les U par des étoiles. Alors maintenant on va regarder une autre situation. On va se dire, voilà, ce coup-ci on va remplacer tous les caractères par des petits traits, sauf le premier et le dernier. Donc de notre coucou, on va arriver à le C qui commence jusqu'au point d'exclamation. Et entre temps, on ne met que des petits traits. On peut faire ça, par exemple, si on veut jouer au pendu pour faire deviner un beau. Alors on va repartir de notre coucou. Et donc l'idée c'est de modifier, non pas tous les caractères, on ne cherche pas à modifier tous les caractères. Donc je refais fonctionner, c'est pas ça le but. On veut tout, sauf la première lettre et la dernière lettre. Alors déjà on ne veut pas mettre des étoiles, on veut un petit moins. Et là finalement on ne veut pas faire ça que dans certains cas. Alors dans quel cas ? Alors là on ne va plus, notre condition ne porte plus sur le contenu du texte, sur la lettre, mais sur la position de cette lettre. Donc là, notre condition va porter sur le I. On va dire, voilà, si I, alors nous on veut changer, quand est-ce qu'on veut changer ? On veut changer quand ce n'est pas la première et pas la dernière. Donc on va dire que si I, il est supérieur à 0, on va changer. Mais après il ne faudra pas aller, alors on peut, voilà, on va regarder ça, c'est intéressant déjà. Alors on y voilà. Donc là on a bien remplacé tout, mais on ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Donc là on va dire maintenant on va s'y limiter, il ne faut pas qu'on touche au dernier caractère. Alors le dernier caractère, il a quel indice, le dernier caractère ? Il a l'indice 7, donc c'est-à-dire la longueur moins 1, mais il faut s'arrêter ici. Donc il faut être inférieur à la longueur moins 1. Donc on va aller rajouter. Donc la première condition c'est d'être supérieur à 0, et en même temps, il faudra être strictement inférieur à la longueur du texte. rctln2$msg, et donc moins 1. Donc on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Super, donc on est arrivé à avoir notre résultat. Après on se dit tout va bien. On fait un petit essai, on revérifie, et ça fonctionne bien. Et là on a bien tout modifié, sauf la première et la dernière lettre. Alors à vers ce stade, on peut s'arrêter un peu, et puis dire, ouais, mais finalement, là je fais une boucle. Je regarde tous mes caractères du premier au dernier. Mais si je dois modifier que ceux qui sont à l'intérieur, finalement c'est peut-être pas la peine de parcourir tout mon texte. Peut-être qu'il faut mieux que je commence à le parcourir d'ici à là, et en disant, là pour le coup je vais modifier tout le monde. Donc là, plutôt que de parcourir mon texte en partant de 0, je vais commencer à partir de 1. Si je fais ça, mon i il ne fait que de grandir, donc ici c'est plus la peine de vérifier s'il est strictement supérieur à 0. Il est obligatoirement supérieur à 0, donc ça c'est vérifié. Et là, plutôt que de s'arrêter sur l'indice du dernier caractère, on va s'arrêter sur l'indice de l'avant-dernier caractère. Alors quand on fait ça, il n'y a plus besoin de vérifier, parce que là mon test, il est toujours vérifié. Puisque maintenant on ne fait plus le même parcours, et donc on se retrouve à faire ce traitement là. Donc on va regarder si ça fonctionne. Ça fonctionne, on obtient bien le même résultat, mais en faisant bien moins de travail. Donc ça c'est cool, il faut toujours être fainéant dans la vie, pour obtenir le même résultat. Et donc là, c'est intéressant. On va quand même faire un essai avec un autre texte. On ne sait jamais. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fonctionne aussi. Alors, donc, en résumé, si on veut remplacer certains caractères dans un texte par d'autres, il faut parcourir ce texte. On a notre condition, et on fait notre modification quand la condition est remplie. Pour modifier, on va reprendre le caractère qu'on considère, et on va lui affecter une nouvelle valeur. Alors, cette condition soit apporte sur le contenu, donc là ça va être $txt de $i, on regarde la valeur du caractère qu'il y a dans le texte, et on fait une modification, ou alors ça peut porter sur la position. Une chose qui est très très importante, donc il y a toujours plusieurs manières de faire. Donc il faut sortir des fois d'une certaine logique, d'une certaine manière de voir les choses, pour trouver des solutions parfois qui sont plus simples. Alors, pour faire ça, c'est très important, il faut comparer ce qu'on a trouvé avec ce que d'autres ont trouvé, ce que vous pouvez trouver comme exemple ailleurs, par exemple sur Internet, ou autre. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada